Ce qui est un programme de stratégie pour faire l' Impf schofio ? Générique Nous vous工finons cette stratégie enpurpose dans une agro- rapide, si on near Sweet, dès 2018, cette stratégie en NSV a été réver mulheres et certaines régions dans toutes les 13 régions et la capitale de Dakar où ils ont rencontré des acteurs. Ils ont rencontré 800 acteurs. C'est la stratégie de l'Economie Sénégal, parce que l'Economie de l'Economie, c'est le service de l'Economie de l'Economie. C'est le service de l'Economie de l'Economie de l'Economie de l'Economie de l'Economie de l'Economie. Et j'ai vu que, si on a eu l'Economie de l'Economie, le Sénégal a eu l'exportation de services, et le Sénégal a eu 30% de part du marché. Donc, nous sommes en zone de libre-échange continentale africaine. Il a été en train de faire une stratégie pour que les acteurs sont les plus importants de faire des services de l'Economie de l'Economie et de l'UMO à l'Economie de l'Economie de l'Economie. C'est ce que nous devons élaborer une stratégie sur les services. Le commerce électronique, tout le monde sait maintenant, la technologie de l'information et de la communication. Google ne l'a pas changé un peu le mode de commerce. C'est ce que l'on voit maintenant, la mère de l'Economie est en Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que nous devons élaborer une stratégie pour que l'on soit le plus important. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. pour les services de l'Economie de l'Economie et puis pour les services de l'Economie qui permettent d'avoir un marché international pour que l'on soit le plus important. Nous devons faire attention à l'interconnexion des marchés. Nous devons faire attention à 35 000 emplois. Nous devons faire attention à ces prêts à la stratégie d'un Sénégal numérique 2025. Nous avons aussi une stratégie pour nous lancer. Les employés doivent être adaptés aux demandes. Les employés doivent être adaptés aux demandes de l'emploi. Ils doivent être constitués de jeunes. Les employés doivent être adaptés à leur environnement. Les employés doivent être adaptés aux services et à l'économie. Les employés doivent être adaptés aux économies électroniques. Les employés doivent être adaptés aux emplois structurants. Ils doivent être adaptés aux élus.